ah je me souviens plus alors c'est peut-être pas comme ça c'est peut-être comme ça ah mais non mais laissez moi faire ce que je voulais non bon tant pis c'est pas grave je me renseignerai je vous montrerai ça plus tard mais mais il y avait un autre sort plus intéressant aussi pour pour ça toi tu dis des choses dangereuses non jamais maintenant évidemment c'est bien connu donc voilà pareil si vous vous souvenez de la salle de tout à l'heure avec avec le télescope et tout ça bienvenue dans le confé dans le confessionnal dans le confé sautoir dans la salle de confession il y a des chaises et il y a des esprits ok les yeux rouges il n'a pas l'air très sympathique effectivement ce ce fantôme est pas sympathique il m'a quand même fait pas mal de dégâts donc il ya des il ya des esprits plutôt plutôt méchant bon là il ya quelqu'un avec une cape bleue visiblement il a juste envie de discuter avouer ses péchés faire un signe de croix et juste disparaître et finalement peut-être enfin trouver le repos et de ce côté là ce sont des filles l'appareil une femme qui pleure avec son mouchoir et là par contre évidemment elle a beaucoup de choses à dire et derrière bon un moment quand on en a marre mais s'en va donc voilà j'aime bien cette salle elle est quand même sympa et puis pareil vous avez une rousse les rousses avec les robes vertes les pires qui tirent le rideau et évidemment vous allez défoncer la figure évidemment bonjour mon père je viens pour me confesser car je n'ai jamais regardé les télétobies évidemment évidemment bah après tout il pouvait pas un le jeu se déroule en 1780 95 ou 99 je crois bon effectivement à l'époque bon les télétobies c'était toujours pas là donc je comprends qu'ils puissent se confesser à propos de ça donc voilà ça fait partie des petites salles des petites salles sympa du jeu quand même un purier les 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 squelettes boomerang là ils font toujours énormément de dégâts ça fait un peu peur j'ai plus 42 points de vie mais ils auraient dû exactement mais bon malheureusement la vie on a décidé autrement et puis voilà regardez pas youtube et fermez vous les yeux mais là bas il ya une statue qui nous bloque ici donc en tapant la petite statue là on devrait pouvoir arriver alors j'ai déjà essayé avec des sorts on peut pas frapper la statue avec des sorts le soul style ne fonctionne pas mais 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 du coup mais du coup c'est c'est un raccourci pour accéder dans une autre zone donc voilà on va commencer à graviller au dessus de la chapelle avec des corbeaux qui nous envoient valser mais et finalement qui nous aide à aller qui ne nous aide à aller plus loin donc c'est cool quoi les petites plateformes avec le un peu de paille pour désigner l'endroit où où se posent les corbeaux et tout et puis rien que ça le corbeau qui se pose au dessus du poteau quoi je suis désolé mais mais moi je peux pas quoi c'est c'est trop bien voilà et puis pareil ce petit ennemi là cette fille spectrale qui utilise une rapière également qui l'utilise beaucoup mieux que moi donc donc voilà c'est quand même assez stylé j'aime bien les ennemis de ce jeu aussi plusieurs par termes d'attaque J'aime bien les ennemis évidemment pour tuer pour tuer ce personnage là il faut évidemment le tuer son épée puis pareil le petit oiseau sur perché comme ça ah et puis les cloches sont des plateformes bah je suis désolé mais voilà quoi normalement quand j'avais 8 ans je je moi je me souciais pas de ce genre de détails quoi et mais 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 aujourd'hui quand quand je peux les apprécier ça fait vraiment plaisir quoi de de voir que quand même 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 les autres castlevaniens qui sont sortis plus tard même si des fois il ya peut-être eu des 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 membres de la même équipe qui sont intervenus dessus malheureusement on retrouve pas ce niveau de détails dans dans d'autres castlevaniens donc là on passe quand même à 11 à 11 de défense mais mais voilà moi je je sur kiffe ce genre de truc c'est c'est juste incroyable c'est 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 bien voilà la cloche qui fait du bruit c'est une masterclass mais oui mais tellement tu croyais que la cloche c'était du décor en fond et ben non c'est une plateforme donc voilà je suis à ah là 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 ce jeu jeu c'est marrant je commence à avoir un peu mal aux joues à force de sourire c'est c'est tout con mais depuis que j'ai allumé le jeu et ben et ben je ne peux pas m'empêcher de sourire et 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 je commence à avoir un peu mal aux joues à cause de ça c'est terrible cette histoire donc voilà on va récupérer 50 balles qui sont là hop là puis il ya des petits secrets également ici on peut récupérer un petit zircon qu'on pourra revendre hein au marchand donc voilà oh là 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 ah mais mince mais je me fais des gommets c'est n'importe quoi c'est histoire on va quand même retirer 28 points de vie ce galin va falloir faire attention il va falloir faire attention surtout que merci de nous faire découvrir ce jeu bah de rien merci merci à vous d'être d'être là pour pour garder ça un nouveau boss alors ce boss là lors des premières parties il est pas évident voilà voilà j'ai failli me faire toucher alors on croirait pas mais il fait mal quand il nous charge comme ça et pareil quand on fait pas attention son espèce de petite flamme à la con là ça ça fait quand même pas mal de dégâts aussi surtout comme vous avez vu les ennemis m'ont mis plein la plein la gueule tout à l'heure et voilà et il ya aussi ces trucs là ce sont des oeufs évidemment et ben il ya des petits oiseaux qui apparaissent des oeufs pour vous taper évidemment ah tu te retrouves bien baiser là ah mais là je peux pas je peux pas le retaper ah 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 là tu te retrouves un peu dans le caca alors n'est ce pas ah non c'est bon il a quand même réussi à s'en sortir donc pareil j'utilise pas les sorts mais ce genre de ce genre de boss on peut les dégommer en deux secondes avec des sorts mais je le fais pas quand même pour le beauté du combat faut pas déconner il y a d'ailleurs 17 points de dégâts les flammes ainsi si jamais vous vous demandiez combien ça frappe et ben ça frappe fort voilà le nombre en question et le nombre fort je viens de réunir la vie de ces petits exactement comme il se doit impressionnant tu es très fort mais qu'est ce que tu veux à la fin tu n'es pas venu ici exprès pour me dire ça tu as raison est ce que tu connais le nom de richter belmont du clan belmont évidemment mais il a disparu il y a une année et je suis sûr qu'il est là si tu le vois s'il te plaît fais le moi savoir comme tu le veux mademoiselle merci finalement tu sais parler aux femmes voilà qu'en fait si on connaît un petit peu le personnage de Maria notamment grâce à Rondo of Blood qui est sorti avant ce jeu là mais aussi quelque chose que tu peux découvrir dans le jeu mais plus tard en fait il me semble ce personnage là manipule des animaux avec de la magie et donc du coup moi je soupçonne le fait que l'hypogrifte était là et en fait que le fait que l'hypogrifte soit là que ça soit justement Maria qui nous teste voilà on a Lucar qui sait parler aux femmes après tout il est edgy mais il peut être un Sasuke ténébreux mais voilà quoi il sait communiquer des fois ça peut lui arriver je pense donc voilà Lucar c'est un petit peu un Sasuke mais bien fait je dis ça mais mais bon ce qui est marrant c'est que Sasuke mine de rien quelque part dans Naruto il est devenu tellement emblématique mine de rien son personnage que c'est devenu que c'est devenu une icône quoi donc mine de rien le fait même qu'on puisse comparer à Lucar à Sasuke ça montre bien que Sasuke quand même il a de Uchiwa il a quand même des lettres de noblesse assez importantes bon je dis ça évidemment mais c'est quand même bien drôle à quel point c'est un c'est un c'est un loup solitaire on a gagné on a gagné un petit Cutlass qui fait les mêmes dégâts que la rapière donc on va continuer à garder la rapière parce que le Cutlass c'est une arme une arme qui n'a rien de spécial par rapport à la rapière mais par contre voilà alors le Takimitsu c'est une épée de bambou mais qui se tient à deux mains mais qui est quand même moins puissante que la rapière donc on va continuer à garder la rapière de notre côté donc voilà on va entrer dans une nouvelle zone alors d'abord attend attendez attendez j'ai quelque chose d'autre à voir d'abord bon évidemment c'est une salle de sauvegarde je la connais c'est celle-là bon ce qui arrive après n'est pas nécessairement dangereux mais quand même ça fait tâche d'avoir des petites des petites traces là pareil je suis pas fier de moi j'aurais pu quand même remplir toute cette map c'est un peu nul il y a des morceaux qui traînent je fais mal le travail c'est terrible cette histoire donc c'est pas grave on va aller on va aller coller voilà coller ça voilà c'est bon je colle le mur est-ce que j'ai rempli la case ok c'est parfait ah et et il y a des cet endroit-là en règle générale alors pas cet endroit-là en particulier mais genre en bas de la tour de l'autre côté il y a un endroit de faire un glitch assez stylé que je vous montrerai à l'occasion quand on aura les moyens de le faire vive les cloches mais tellement je vous présente un nouvel endroit donc ici on a ce qu'on cherche mine de rien ah oui évidemment il y a ces trucs-là qui volent ça cet objet-là on va le récupérer vous allez voir ce que ça permet de faire ça va nous changer la vie ah évidemment il y a les petites pierres de rebond là qui peuvent être utilisées j'avoue que dans des petits couloirs comme ça mine de rien ça peut avoir son effet mais moi je suis moi je suis un gars du couteau moi moi je suis popopom voilà popopom bon ça fait trois dégâts mais c'est pas grave quoi j'utilise un couteau un peu là et on est alors dans le dans le donjon du château comme ça je crois ou dans une tour fortifiée du du château je sais je sais pas traduire le mot quip en anglais mais il me semble que c'est ça il me semble que je suis pas trop loin de la réalité donc là on a accès à une nouvelle salle de téléportation avec une tête de lion cette fois-ci et celle-là je la connais par cœur cette tête-là c'est peut-être la seule que je connais par cœur du coup avec celle du cheval forteresse d'accord ok bah on est arrivé dedans c'est juste ici d'ailleurs on peut voir ici grâce à la map que bon tant pis on va attendre l'ascenseur on va pas jouer au héros voilà ah cette arme-là si vous voulez jouer au jeu en mode difficile alors la raid rust c'est bien pour ça quand même parce que des fois t'as des attaques qui passent pas mais la turfing regardez mon attaque elle se barre à zéro tout de suite en fait c'est une épée avec une stat négative d'attaque donc en fait avec mes points je ferai plus de dégâts que ça donc ça peut être intéressant d'utiliser cette épée-là mais voilà c'est une épée en plus hyper lente mais qui se manipule comme une épée normale finalement mais 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 voilà c'est pour jouer un jeu en mode vraiment très difficile vous voyez encore là ce serait plus adapté à 3 dires parfois d'accord oui bah en fait comme c'est en haut du château quoi effectivement je pense qu'on peut traduire ça parfois enfin géométriquement c'est pas spécialement haut mais 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 dans la map ça l'est quoi ah et là on va enfin récupérer oh purée je me fais embarquer par les oiseaux mais laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille voilà et on et on drop de la dinde les tuyens la lipstone et la lipstone donc le comment dire le lanceur de pierre quoi le lance-pierre le porteur peut faire un double jump et là vous reconnaissez quand même vous reconnaîtrez quand même un standard du jeu vidéo le double saut voilà finalement c'est pas mal que je sois passé par là pour récupérer ça au début quand même donc voilà le double saut évidemment maintenant qu'on a débloqué le double saut on peut aussi débloquer le coup de pied mais le coup de pied qui est quand même assez sympa vous allez voir pour du platforming alors quand si on trouve un ennemi un jour je vais pouvoir vous le montrer mais vous allez voir pourquoi c'est assez sympa d'ailleurs je peux aussi vous le montrer sur des alors pour le moment on peut pas encore aller vers le haut mais mine de rien ce qu'on a découvert là ça va nous ouvrir pas mal de portes et notamment une certaine porte au niveau de la librairie donc voilà toi tu as une théorie sur les mobs en armure en réalité c'est des pauvres télétubbies réduits en esclavage par les vampires ce qui explique pourquoi les gens n'avaient pas regardé les télétubbies à l'époque je crois que tu tiens quelque chose je crois que tu tiens quelque chose donc voilà continuons comme ça donc on va retourner à la librairie à la bibliothèque pardon la librairie c'est un endroit où on achète des livres je crois et la bibliothèque c'est un endroit où on les emprunte il me semble ou alors les bibliothèques chez soi ça peut concerner aussi des endroits où on peut stocker des livres il me semble que c'est ça la différence mais Cassiel Cassiel au secours un point grave mère sur librairie et bibliothèque s'il te plaît si cela te dérange pas donc voilà également ce voilà le petit coup de pied qu'on peut faire après le double jump il est quand même extrêmement intéressant aussi pour gagner de la vitesse voilà tu crois que tu as percé les secrets du jeu oui bah oui bien joué bien joué d'avoir compris ça aussitôt mais voilà c'est aussi un coup et en fait il reset le double jump donc en fait vous pouvez taper un ennemi et ensuite derrière refaire un refaire un double saut derrière oh là donc c'est quand même assez intéressant pour continuer à garder de la hauteur et pour se mettre relativement en sécurité au niveau des ennemis donc honnêtement le double saut ça a ses utilités disons que ça a plus d'utilités que juste faire un double saut pour atteindre d'autres plateformes il y a tout un aspect du combat qui est débloqué grâce à ça donc là encore mine de rien pour 97 c'était pas tous les jeux très clairement Castlevania a quand même mis énormément de cartes sur la table je le répète à ce niveau là en termes de définition de standard du jeu vidéo maintenant mine de rien c'est quand même quelque chose alors la librairie c'est un magasin de livres la bibliothèque c'est un bâtiment qui les stock et où tu peux les consulter voilà merci beaucoup Cassiel les livres sont de retour c'est ça finalement c'est de saison quoi finalement quelque part pourquoi je dis ça et là évidemment on peut utiliser le double seau pour se rendre ici et là cette petite herbe de tout à l'heure bah en fait c'est pas une herbe normale c'est une herbe avec un crâne et ce crâne là si on fait pas attention et bah on peut se retrouver empoisonné et elle fait vraiment mal et genre là elle vient de me refaire vraiment mal si elle me retouche une deuxième fois je suis mort donc finalement j'aurais dû faire attention donc voilà je suis bête j'essaye de vous montrer des choses mais je me mets en danger voilà donc c'est pas grave on a on a des choses contre ça comme le sous-style par exemple qui me permet de revenir à 105 points de vie et évidemment si jamais si jamais j'aurais loupé mon coup j'aurais pris énormément de dégâts je serais peut-être mort d'ailleurs mais je l'ai pas loupé donc tant mieux bon là ça a reset le mode donc tant mieux je vais pouvoir le dégommer comme ça et voilà parfait on va éviter de mourir exactement ça fait longtemps qu'on a pas vu une table ne t'inquiète pas les tables arrivent bientôt non pardon c'est pas les loups qui arrivent bientôt c'est les tables évidemment il y a une petite salle de sauvegarde d'ailleurs je crois que c'est l'un des seuls endroits du jeu je crois qu'il y en a que deux des endroits comme ça dans le jeu entier où en fait t'as une ouverture pour la salle pour la salle comment dire pour la salle de sauvegarde mais des deux côtés voilà c'est l'une des rares salles du jeu qui fait ça et maintenant on retrouve des petits gars bien énervés en armure et en fait quand tu les tapes oh purée oh là 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 ça commence à devenir un petit peu compliqué par ici voilà en fait on les a pas vus mais c'est des petits c'est des petits singes voilà comme ça quand tu les tues enfin quand tu brises leur armure et bien ça redevient des petits singes comme ça c'est assez rigolo toi tu as peur des tables maintenant normal évidemment c'est normal je comprends parfaitement oulala donc ils sont un peu vénères ces trucs là mine de rien oh là là mais au secours non mais laissez moi tranquille mais non mais je suis pas venu là pour voilà c'est bon elles sont terrifiantes les tables oh le gang ça fait penser à toi sur corekeeper c'est vrai les gobelins qui nous ont mis la pâtée quand même c'est assez impressionnant on a récupéré une armure est-ce que est-ce que c'est-il non c'est la iron non c'est nul c'est vrai que j'aurais pu maintenir une attaque comme ça avec le pouvoir spécial de la rapière ça aurait pu être plus intéressant pour affronter tout à l'heure elles sont affiantes moi c'est les petits c'est les petits singes en armure qui me font le plus peur actuellement ça fait quand même pas mal de dégâts ces trucs là et là encore on est mieux stuffé qu'en casu donc normalement en casu quand t'arrives à ce moment là ça fait quand même assez peur donc moi oui d'accord j'ai mis des mois à trouver qu'on pouvait ouvrir les portes bleues mais quand j'étais gosse mais quand j'ai découvert cet aspect là pas compliqué j'avais pas internet à l'époque c'était compliqué un peu là bon lui on va pas le dégommer ça nous fait faire le tour et là c'est quand même un peu plus confortable comme ça donc là on prendrait un petit livre et tout en plus on a une petite bougie qui nous éclaire voilà tout va bien et en fait maintenant regardez un petit peu la référence à Jojo's Bizarre Adventure il y a un masque de pierre voilà il me semble que le lieu aussi c'est pas c'est pas alors j'ai pas trop regardé Jojo's Bizarre Adventure mais il me semble que le lieu alors que le masque de pierre quand même c'est quelque chose d'assez récurrent dans la série mais que le lieu n'est pas anodin non plus là on a trouvé le casque de pierre mais bon donc nous qu'est-ce qu'on fait évidemment on le met parce qu'on est comme ça et derrière et derrière vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre avec cet armoire et oui on peut pousser cet armoire et avoir accès à d'autres items voilà le topaz circlouette et le lyrod alors le topaz machin donc ça donne moins de défense que le masque en pierre mais ça rajoute beaucoup plus d'intelligence et une arme extrêmement puissante pour ce stade là du jeu le sceptre sacré alors voilà ça fait ça ça tape extrêmement vite ça tape sur l'élément sacré donc dans le jeu vous avez beaucoup d'ennemis qui sont faibles à l'élément du sacré donc c'est une arme extrêmement puissante et derrière le pouvoir spécial de l'arme c'est de faire des attaques encore plus puissantes voilà et qui vous en mettent plein à vue voilà donc voilà grosse arme très puissante de toute façon vous allez voir que là voilà là les les petites armures là je m'en fiche maintenant voilà là pareil vous avez 55 de dégâts c'est quand même assez monstrueux 67 de dégâts le gros coup qui fait mal donc donc voilà on commence à faire des dégâts quand même relativement sympathiques mais une dernière c'est quand même assez fort et en quoi sur quoi ils sont posés vos PC au juste alors sur des bureaux c'est différent c'est vrai que des bureaux c'est pas des tables donc quelque part on a pas encore vu de bureaux qui nous attaquaient donc effectivement c'est quand même rassurant à ce niveau là et puis derrière avec ton PC sur les genoux ah bah bravo effectivement c'est pas la meilleure posture de tous les temps la même que ton que le stream fond de cassier c'est ça ah mais je suis bête en fait cet endroit là on aurait dû y aller plus tard on aurait pas dû y aller tout de suite bon c'est pas vrai je peux vous montrer ça un petit boss alors ouais il fait mal comme vous pouvez le voir le petit projectile à 32 dégâts et ouais en fait je n'aurais pas dû y aller on est bien d'accord alors il y a un truc extrêmement rigolo avec ce boss mine de rien c'est qu'il fait apparaître des ennemis bon il fait apparaître des petits squelettes comme ça mais il fait aussi apparaître voilà ces petits objets là ces ectoplasmes là et il fait apparaître alors évidemment il réinvoque un squelette alors voilà les grosses attaques les projectiles moi j'aime bien c'est pas juste des petites boules de feu ou des corneries comme ça qui n'ont aucun impact il y a des vraies animations au niveau des projectiles au niveau des personnages moi j'aime bien ce genre de truc ça montre quand même que l'attaque elle est puissante que c'est pas une attaque de fragile il veut pas me montrer ce que je veux vous montrer c'est time ah voilà il y a cet ennemi là et cet ennemi là alors si je me trompe pas c'est le seul moyen de l'affronter dans le jeu si vous tuez ce boss rond rapidement sans affronter cet ennemi avant et ben en fait vous complétez pas votre bestiaire à 100% voilà donc voilà évidemment il est invincible quand il invoque mais voilà donc cet ennemi là je l'attendais pour le bestiaire parce que parce que mine de rien ce boss là est le seul endroit où on peut où on peut l'affronter voilà et sur ce tu es navré mais tu nous abandonnes tu as une vidéo à finir pour dormir tu ne tiens un peu et ben bonne nuit à toi mon petit cassiel ce fut vraiment très sympa de ta part d'accompagner jusque là des bisous à toi merci beaucoup d'être venu et repose-toi bien aussi donc voilà alors et vous aussi ne faites pas de bêtises dans le chat ce serait bête de donner du boulot puis quand je suis pas là exactement et là on a des espèces de petites statues qui nous rappellent les statues qu'on a vues avec Richer avec pas mal d'objets bon en fait il nous donne voilà l'épée en bois qu'on a eu tout à l'heure et un onyx qui se revend assez cher et de la viande qui permet de récupérer des points de vie qu'on a ici on a de nouveau un truc où on a besoin du brouillard alors ça malheureusement j'y ai pensé que trop tard voilà c'était pas par là qu'il fallait passer donc on a fait tout ça pour rien du tout pour le moment voilà Kyo peux-tu me donner trois mots s'il te plaît alors vampire nuit et écolier voilà vampire nuit écolier tu fais tu fais ce que tu veux avec ça j'aurais pu dire vampire nuit et cruzadeur king's roi aussi mais bon tant pis ça aurait été très rigolo merci ben de rien je sais pas pourquoi tu m'as demandé ça mais on écoute je suis un homme faible je réponds je réponds aux demandes des gens quand il s'agit pas de faire des reviews sur Territoby cette musique aussi la musique de la bibliothèque moi je l'aime bien elle résonne bien dans ma tête tiens d'ailleurs un truc que je peux vous montrer alors en fait normalement je vais vous montrer quelque chose une petite plateforme que normalement on ne peut pas y accéder même avec le double saut mais je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'en fait attaquer comme ça permet de réinitialiser son double saut mais ça nous permet aussi d'aller sur cette plateforme de l'hôpnouna